Bonjour, pour cette dernière vidéo concernant la fabrication du porte-bagages cargo, nous allons nous intéresser à la fabrication du cache du phare, la fixation supérieure, quelques éléments de protection et pour terminer la fixation des catadioptres. On va se servir de la gouttière pour fabriquer un rectangle de 45 cm de long sur 12 cm de large, avec deux trous de 13 mm de diamètre espacés de 35 cm et à 5 cm du bord. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. ... 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 Maintenant pour percer les trous de 13 mm ici et ici, on va d'abord percer à 6 mm ensuite à 10 mm et on finira à 13 mm. Pour compléter la fixation supérieure, on va découper deux entretoises de 45 mm d'épaisseur dans le tube IRL de 20 mm de diamètre. Pour protéger, on va se servir de tube en polyéthylène. On va fabriquer ces 3 éléments de protection et le petit tuyau de polyéthylène pour fabriquer 7 éléments de protection des filets électriques. Et les protections des extrémités des lisses aussi. Dans le gros tuyau de polyéthylène, on va découper deux morceaux de 10 cm de long et un morceau de 15 cm. Toujours en utilisant le coupe-tube. Voilà qui est fait et maintenant on va les fendre sur toute la longueur. Les éléments de protection faits avec le petit tuyau en polyéthylène sont simplement découpés avec les ciseaux. Il faut un morceau de 38 cm et deux morceaux de 2 cm. On va percer ces deux-là à 6 mm. Maintenant il va falloir fendre ce tube sur toute la longueur. On va utiliser une paire de ciseaux. Et on va encore se servir du petit tuyau de polyéthylène pour fabriquer ces éléments de fixation des catadioptres. On a un morceau de 13 cm. On va le couper en deux. Et on va faire deux morceaux de 13 cm avec des trous de 6 mm de diamètre. Une fois une petite crème aétoile pour s'étouer fonctionne cette longueur. Et je sais pas, c'est une petite crème. On va mettre une crème règle, l'un de diamètre pour s'étouer. Au bout de trente ans. On va mettre une crème règle, l'un d'autre. On va mettre un crème règle. il va falloir percer les 4 adiotes au diamètre 6 il va falloir vous avez terminé la fabrication de votre porte-bagages Cargo bravo merci d'avoir suivi tout au long de ce chemin assez sinueux mais ça vaut le coup parce que Cargo est un accessoire très intéressant je pense la question qui va se poser maintenant est de savoir comment est-ce qu'on monte ça sur votre Twizy mais ça c'est pas un problème puisqu'il y a une vidéo sur Youtube depuis d'assez nombreux mois maintenant qui existe il suffit de la suivre vous verrez ça c'est assez simple merci beaucoup à bientôt